Tu peux le voir dans beaucoup de matchs de foot à la télé, tu as la maîtrise totale du match et tout d'un coup, tout se retourne contre toi. Comment c'est possible et comment dans ces situations-là, on peut rester serein ? On va voir la méthode justement du passage de la zone bleue à la zone rouge et justement comment retourner dans cette zone bleue, cette zone de calme et de sérénité. Un petit peu ce que nous fait vivre très souvent le Real Madrid. Bonjour l'équipe, j'espère que vous avez la forme dans cette nouvelle vidéo. Du coup, on va avoir une méthode un petit peu mentale, psychologique. Encore une fois, je ne suis pas prépa mental, mais c'est juste que je suis dans l'obligation, dans le suivi de mes joueurs parfois, d'utiliser moi-même des outils. Et encore une fois, je n'ai rien inventé. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, Arsene Wenger en parle. Et justement, grâce un petit peu aux formations que j'ai passées sur les préférences motrices, ça a un lien direct, cette méthode. Donc, on va parler du fameux passage de la zone bleue à la zone rouge. Donc, comment gérer ses émotions, comment rester serein et calme pour garder une performance cohérente, donc une haute performance, durant tout un match et aussi durant toute une saison. Donc, éviter de péter un cap, parce que tu auras trois contrôles, tu auras deux frappes, parce que les supporters te critiquent ou le coach te crie dessus. Comment rester serein en toutes circonstances ? Parce que je sais qu'avec mes joueurs, je suis plutôt moi-même serein et calme avec eux. Je leur donne des propositions, je ne leur crie pas dessus, je ne leur dis pas qu'ils sont nuls ou ce genre de choses. Mais malheureusement, une fois sorti de l'accompagnement ou une fois sorti de mon équipe, parce que je coach encore des équipes, comment ils font pour s'adapter à notre environnement ? Parce que tous les coachs ne sont pas sapins, on a tous notre manière de manager notre équipe et nos joueurs, même en individuel. Donc, je suis obligé de leur transmettre des outils pour justement s'adapter à d'autres situations. Mais sache une chose, encore une fois, et j'y reviendrai sûrement en te parlant de l'outil que je vais te présenter aujourd'hui, moi, pour moi, si tu n'arrives pas à être serein, à avoir confiance en toi, c'est peut-être parce que tu as un manque de compétences, un manque de bagages techniques, et pour moi, c'est beaucoup plus facile, en effet, aujourd'hui, d'utiliser cette méthode, si au fond de toi, tu sais que techniquement, tu es capable de réussir des choses, que tu sais que tu as le volume de jeu pour tenir 90 minutes, etc., etc., que tu connais le jeu pour mieux te positionner, tout simplement. Si tu as des compétences, forcément, tu seras plus serein. Et en effet, si c'est un manque de confiance en toi, malgré avoir ces compétences-là, là, en effet, avoir un prépa mental est ultra important, ou avoir un coach qui s'y connaît, qui est capable, dans sa manière de te communiquer avec toi, de te faire basculer, ça sera extrêmement important. Mais si on part déjà de ce principe-là, si tu es bon, tu as beaucoup plus de chances de passer de la zone rouge à la zone bleue facilement. Maintenant, c'est parti, on va parler forcément de ces deux fameuses zones. Mais avant, j'aimerais te remettre dans le contexte, donc, un peu d'études sur le cerveau. Attention, rien d'expertise, mais juste par rapport à mes connaissances, l'expérience et, en effet, les diplômes que j'ai pu passer. Donc, dans le cerveau, en fait, tu vas avoir quatre couleurs. On a déjà vu un petit peu la couleur vert-jaune dans la vidéo. On parle de vision haute, vision bas, justement, concernant la prise d'infos. Tu n'es pas obligé de lever la tête pour prendre la formation. Il y en a qui ont la tête sur le ballon, mais qui voient tout grâce à cette couleur jeu. Maintenant, il y a la couleur bleue et rouge qui est plus les couleurs de la pensée. Même si, bon, c'est, voilà, ça dépend le mode de pensée, mais attention, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est plus la pensée. Tu vas passer à l'action par rapport à ce qui se passe dans ta tête, ce que tu es en train de vivre. Et de ce fait, il y a deux couleurs. La couleur bleue, qui est la zone bleue, on va appeler ça pour aujourd'hui par rapport à la méthode que je vais te présenter, donc qui est située à l'avant-gauche du cerveau, comme tu peux le voir, il y a le petit nez ici. C'est la zone un peu d'analyse, du fait, de la compréhension et de résoudre la situation, la problématique, le challenge. Donc, c'est tout ce qui est fonction un peu thinking. Donc, c'est pour ça, là, on va plus être sur de la pensée, mais vraiment analyse, comprendre, etc. Et la zone rouge, qui est la fonction un peu feeling, donc qui va être dans ce que je ressens, la zone d'émotion qui va juger sa personne ou juger les autres personnes et pas l'action, le fait, quand on se retrouve dans la zone bleue. Il ne va pas forcément rechercher à résoudre, mais va rechercher à juger, à accuser ou ce genre de choses. Et puisque j'aime le répéter, on est tous différents, donc il y en a plus facilement, vous allez être dans la zone bleue. C'est-à-dire qu'il va se passer plein de choses, mais en fait, puisque naturellement, votre circuit est de commencer par zone bleue, donc analyser ce qui vient de se passer, pour ensuite repasser à l'action, c'est beaucoup plus facile pour vous, beaucoup plus efficace et peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître. Mais il y en a, dès que vous allez rater un contrôle, une passe, que vous allez jouer contre un type d'adversaire, que vous allez entendre une telle critique, vous allez tout de suite être dans le jugement de votre personne ou le jugement de « vas-y, il ne m'a pas passé le ballon ce gros nul là, ça me saoule, etc. » Donc tout de suite dans le rouge, tout de suite dans ce que vous ressentez dans l'émotion. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs sur un terrain de foot qui ressentent la peur, qui ont peur et justement, c'est ce qui, comme le dit Arsène Medger, en fait, c'est ce qui, pour moi aussi, inhibe le plus les joueurs, leur capacité à être créatifs, leur capacité à prendre des décisions, à avoir confiance en eux, en fin de compte. Et aujourd'hui, justement, on va voir comment utiliser la méthode des deux zones pour ne pas rester dans la zone rouge trop longtemps, mais on a besoin de cette zone rouge. Certains d'entre vous ont énormément besoin de cette zone rouge, mais c'est surtout d'être capable d'en prendre conscience pour passer sur la zone bleue. Donc la zone bleue, comme dit selon Arsène Medger, encore une fois, parce que là, on sort un tout petit peu du cadre des préférences motrices, ça va être le on-task, en mission. Donc le tueur qui va, action, action, voilà, c'est le présent, c'est maintenant, c'est maintenant. Et le rouge qui va être un peu plus about failure, qui va être sur l'échec. J'ai raté l'action pour prendre l'avantage et être à 1-0. Oh, j'ai raté 3 passes d'affilé. Oh, mais contrôle ! Mon contrôle juste avant, genre, catastrophique. Je ne suis pas tant, je suis nul. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et il va rester là-dedans. Lui, c'est sur le passé. Sur le passé et sur le futur. C'est, oh, mais je risque de rater. Je vais rater des trucs, parce que j'ai raté avant. Et en fin de compte, je l'image comme ça avec mes joueurs dans le milieu électro. Bon, vous allez rentrer dans la zone rouge. Tu auras 3 contrôles d'affilé. Les 2 contrôles avant, tu arrives à être dedans, à ne pas trop te laisser passer dans la zone rouge. Et la troisième, là, c'est bon, tu pètes un câble, tu en as marre. Ça fait 3 fois qu'on ne te passe pas le ballon. Et en fait, ça va être très clairement, tu rentres dans une zone où c'est les alarmes. L'alarme incendie, toutes les lumières s'éteignent. Il n'y a qu'une, deux, trois lumières qui clignotent rouge partout. Ça sonne partout. Tu as des zones un peu de... Tu as des tuyaux qui percent de partout. Tu as le gaz qui sort et tout. Bref, c'est le bordel dans ta tête. Vraiment, là, c'est... Tu vois, rouge, là, c'est... Waouh, c'est un truc de ouf. Et si tu arrives à prendre conscience que, ok, là, je suis dans la zone rouge. Je suis en train de m'énerver. Alors que ça ne fait que 20 minutes qu'on joue. Il m'en reste très clairement 70 pour mieux faire. Et en fait, je l'image... Je l'imagine comme ça pour les joueurs. Après, ils l'utilisent. On discute d'autres manières de l'imager. Mais en fait, il ne te suffit que d'un pas. Alors, il y en a qui font un pas vers la gauche. D'autres vers la droite. D'autres vers l'avant. Ou d'autres vers l'arrière pour... Ok, on analyse, c'est bon. C'est plus souvent vers l'arrière que vers l'avant. Mais ça dépend des personnes. Il ne suffit que d'un pas, comme sur l'image, pour passer, paf, un task. En mission. Zone bleue. Ok, le présent. De quoi je suis ? Je suis capable de faire quoi maintenant ? Et comme je le disais en intro, si tu sais que tu es bon techniquement et que tu arrives à utiliser cette méthode, naturellement, ça va être plus facile de passer d'en bleu. Si tu sais que tu n'es pas bon, que tu rates des contrôles, que techniquement tu es faible, ça va être un peu plus difficile selon la pression que tu te mets pour ce match. Mais si tu es sur le terrain, ça veut dire certaines choses. C'est que, de toute façon, il n'y a peut-être personne d'autre. On peut dire ça comme ça aussi. Mais c'est, par rapport aux qualités que tu as, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Et de toute façon, puisque je sais que ma crainte, c'est de rater des choses techniquement, parce que je n'ai pas les compétences, c'est ok. En fait, c'est de ma faute. Je n'ai peut-être pas travaillé jusque-là. Ou c'est comme ça, je suis dans mon processus d'apprentissage. Bah, je joue, quoi. Je fais ce que je peux sur le moment. De toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Si je sais que je ne suis pas bon, tu ne peux rien faire d'autre. Donc joue. Joue l'admilleur que le coach va te faire jouer. C'est ok. C'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, tu sais que tu dois bosser ça. Mais, le plus important, ce n'est pas forcément de passer dans la zone bleue. C'est d'être en capacité de prendre conscience qu'on est dans la zone rouge. et dans la zone rouge, négative. L'émotion négative de c'est nul. Il ne m'a pas fait jouer à mon bon poste. Il ne me fait pas la passe. Je rate toutes mes passes. Là, c'est d'être capable de... Ok. Ça clignote de partout, ça y est. Ça y est, c'est... Là, c'est le bordel. Qu'est-ce que je fais pour passer en zone bleue ? Il y en a, c'est... Ok. Zone bleue. Bam, il se transforme en Super Saiyan Divin. C'est couleur bleue, en plus. C'est plein d'images, encore une fois. Vous utilisez comme vous voulez. Mais il y en a qui vont être dans la zone rouge, positive. Mais là, c'est pour l'imager. On va dire rouge, c'est souvent A, dangereux. Rouge, A, attention, attention, attention. Et zone bleue, c'est un peu le plus calme. Qu'on pourrait utiliser, encore une fois, d'autres couleurs. Mais c'est une méthode parmi tant d'autres, c'est une technique parmi tant d'autres. Le principe reste le même. On recherche à être le plus constant dans la tête sur notre match, sur nos performances et pouvoir être régulier, justement. Et c'est l'une des méthodes qui fonctionne le mieux, je te dirais. Et j'essaierai d'en partager d'autres dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais en utilisant ça, en le répétant, Eh bien, tu vas réussir, justement, plus facilement à passer de zone rouge à zone bleue. Et là, tu pourras, en effet, toujours remplir la jauge, comme on a vu il y a quelques semaines, la jauge mag de ton potentiel, pour être toujours performant, toujours, toujours, toujours. Et te dire, ok, aujourd'hui, je suis un peu plus fatigué, je vais peut-être rater plus de choses. Je sens que ça m'énerve, je suis dans la zone rouge. Je fais juste un peu en me disant, c'est ok, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que je suis capable de faire maintenant ? Maintenant. Pas le passé, pas le futur, maintenant. Et ça va venir petit à petit, en répétant, en répétant. Voilà. Donc, soit t'es on task, comme dit Arsene Wenger, soit t'es about failure. C'est ce que j'ai dit, j'essaie d'avoir un sanglé plutôt potable. T'as vu, je fais des efforts. Donc, j'espère que ça t'a aidé. Et si t'as peut-être des images à partager par rapport à ça, par rapport à ton univers, à toi, à ton monde, n'hésite pas à les partager, ça sera peut-être utile à d'autres joueurs.